Bonsoir, je suis Bob Lennon, ha ha, et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis partenaire Instant Gaming sur Twitch, ooooh ! Oh mon dieu, mais tu fais des streams comme Squeezie ? Tous les jeudis soir à 21h, Billy ! Le stream de la propreté ! Ça va, ça, j'ai retenu, ça. Sinon, je fais aussi pas mal de lives le soir à absolument n'importe quelle heure et j'enregistre aussi mes épisodes sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me voir galérer pour votre plaisir ! Ooooooh ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, ha ! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'était quoi tous ces logos et tous ces sponsors ? Ça veut rien dire, attendez une seconde, attendez, je reviens. Voilà, re, re, brave genre, j'ai pu prendre un screenshot et attendez, on va examiner ça ensemble. Waterworks, c'est-à-dire, tuyauterie, ou travail d'eau, ou conduit de débouchage, ou, bref, voilà, c'est pas... Et pas Water Sports, bande de dégueulasse, hein. Waterworks, c'est pour ça. Alors j'ai pris une image, j'ai pris un screen, j'ai pris un screen de ce qui a apparu au début, qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc de l'eau, donc ça doit être un truc de la voirie du truc, attendez, laissez-moi, 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 voilà, en temps réel, c'est pour ça, donc Universitat Glancy, un truc de l'eau, ok. Pologne National Science Centre, donc le Centre de Sciences National de Pologne, ok. Le Ministère de Sciences et de l'Éducation Supérieure de la République de Pologne, ok. Archéologie Live and Online, Muséum Wiedesla Légive Grudiasu, et un symbole, un gros symbole polonais, bien lourd, la ville, la couronne, la boule, le Christ, la Max, j'ai envie de dire, en association avec. Donc on est en train de jouer à un jeu flash, un jeu flash sur Newgrounds, en association avec le Ministère des Sciences et de la Haute Éducation de Pologne. Ça déconne zéro, hein. Et c'est pas le Ministère de la Haute Éducation de l'Ukraine, qui est l'équivalent d'un OnlyFans, tu vois, à ce niveau-là, ça peut rien dire, let's go. Je parle... On peut mettre le jeu en polski ? On va le mettre en anglais, allons-y. Oui, 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 tafait, j'avais lancé pour testouiller, même pas. Je choisis une difficulté, facile. Facile, voilà. Facile, j'ai pas envie de me fatiguer. Autre est. Bienvenue à... Oh putain ! Bienvenue à Grunzgiez. Ok. La cité de Grunzgiez a été fondée par l'ordre teutonique en 1291, dans la partie nord de la Pologne d'aujourd'hui, sur la rivière Vistula, entourée par des marécages. La location haute de la banque vistulienne permettait à la cité... Qui... Permettez... Ah, pardon, pas permettez. Voulait dire que la cité avait beaucoup de mal à avoir accès à de l'eau potable au début de son existence. Avec le nombre grandissant de ses habitants, le problème de l'eau potable devint un argument pour utiliser des tas de méthodes innovantes et ingénieuses, du moins sur l'échelle européenne, de solutions techniques pour Grunzgiez. D'accord. Donc en clair, les mecs, on est à côté de la rivière, mais les mecs ont soif parce que l'accès à l'eau potable est complexe et compliqué. Donc il faut qu'il y ait constamment, comme dans Kingdom, il faut qu'il y ait constamment des connards avec des barils d'eau qui portent des litres et des litres et des litres et des litres et des litres d'eau. Donc water source. Une source d'eau, très bien. D'abord, construisant une source d'eau. Voilà. Pour construire une source d'eau, il te faut plusieurs choses. Il te faut un intendant, c'est-à-dire un contre-maître, le mec qui ordonne aux travailleurs de faire le taf, un pégus et un pégus, ainsi qu'un permis. Parce qu'on est obligé, c'est le roi qui décide. Roi de Pologne. Voilà. Très bien. Le quai est complété. Maintenant, vous devez engager des porteurs d'eau. Ok. Très bien. Construction terminée. Blablabla. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour voir les besoins d'eau et les nombres de gens qui habitent dans les maisons actuellement. Très bien. Il faut toujours donner de l'eau aux gens. Ils peuvent tolérer qu'il y ait une légère différence entre leur nombre et l'accès en eau. C'est-à-dire qu'ils peuvent tolérer un petit peu plus d'eau ou un peu moins d'eau. Mais généralement, il est mieux de leur en donner plus. S'ils n'en ont pas assez, ils vont te faire baisser ta réputation. Voilà, c'est ça que ça explique. Très bien. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Il faut mettre fin au petit. Ok. Et au passage, je gagne 5 pièces d'or parce que c'est mon revenu hebdomadaire par semaine. Voilà. L'influence. En plus, je gagne des étoiles d'influence selon que les gens sont satisfaits ou pas. Pour l'instant, je ne gagne rien du tout. Là, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0 parce que personne n'a d'eau. Très bien. À chaque tour, la population augmente. Et donc, les besoins en eau augmentent aussi. Et donc, pour ça, il me faut prendre un porteur d'eau. Et le mettre dans le quartier qui concerne la flotte. Là, en l'occurrence, vous voyez, par exemple, je prends ce porteur d'eau. Je mets là. C'est une simple blablabla. Très bien. On peut vendre des choses. Blablabla. Très bien. Donc, vous voyez, je peux prendre ce porteur d'eau et le mettre là. Donc là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que je vais gagner plus 3 étoiles. Pourquoi ? Parce que je vais en gagner 1, 2, 3, 4, 5. Donc, plus 5 étoiles parce que les gens sont contents. Moins 2 parce que les mecs en rouge, ça t'en enlève 2. Donc, plus 3. Donc, c'est plus optimal de prendre mon Pégu et de le mettre ici. De manière à ce qu'il satisfasse complètement les besoins en eau de ce quartier. Je peux aussi en prendre un autre et le mettre genre ici. Voilà. Et enfin, troisième. Et le mettre genre ici. C'est pas optimal ce que je fais. Bon là, c'est pas forcément optimal mais voilà. Augmentation des fonds. Gagne plus une pièce d'or par tour mais ça t'enlève 20 d'influence. Donc, je vais le faire. Voilà, j'avais plus de pognon par tour. Des cartes qui permettent de stocker les cartes de travailleurs pour une utilisation future. Pour ça, il me faut des gens. Et malheureusement, j'ai pas de gens. Donc, on attend. Le projet est en cours cependant. Vous comprenez le principe ? Un feu ! Il y a un feu quelque part dans la ville. Il faut mettre un porteur d'eau mais ça détruit ton porteur d'eau. Donc, ça c'est un vrai problème. Donc, on va se prendre ce porteur d'eau et on va régler le problème du feu. Du coup, attends. On va mettre le porteur d'eau là et le porteur d'eau là. Voilà. Ce qui fait que si vous regardez bien, les deux maisons où il y a deux pégus, il y a un porteur d'eau juste pour eux de manière à ce qu'ils soient bien hydratés. L'hydratation, c'est important. Eux, ils peuvent encore s'en servir en utilisant... Enfin, ils peuvent encore se passer d'eau en se torchant le cul avec de la sueur, en se baignant dans de la sueur et en buvant de la sueur. Voilà. La sueur, c'est goldé. Construction terminée. Les quartiers sont terminés. Vous pouvez stocker jusqu'à 4 travailleurs pour les tours futures en les mettant dans le quartier. Voilà. Donc, c'est Waterworks. C'est de la stratégie. Et au fur et à mesure que, voilà, comme vous voyez que, voilà, au fur et à mesure que les gens se développent, j'ai pas forcément de quoi les alimenter tous en eau. Et ça commence à devenir un jeu pour gens intelligents. Donc là, déjà, j'en mets un. Voilà, déjà, j'règle le problème. Augmentation des fonds, c'est très bien. Je vais stocker ces cartes-là. Normalement, tu l'ouvres et tu fais là-dessus. Mais si tu fais clic droit, ça stocke directement. Voilà. Pour l'instant, tout le monde est satisfait. Pas de guerre civile. Ah, merde. Bon, fort heureusement, j'ai toujours un porteur d'eau qui veut bien popper. Voilà, très bien. Euh, archive. Nécessite 3 scripts. Merde. J'ai pas de permis. J'ai pas de permis ! Bon, j'ai pas de permis. On est obligé de passer le tour. Voilà. Si mes fonds ou ma réputation atteignent zéro, c'est perdu. Euh, entrepôt de stockage. Malheureusement, je suis en train de construire... Euh... Je suis en train de construire un... Ah, espace de stockage disponible. D'accord. Je suis en train de construire une librairie. Je suis en train de construire une bibliothèque. Donc, c'est pas possible. Pour garder nos trois parchemins pour Rave. Les maisons changent au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de Pégu qui habitent dedans. Ah, voilà, un permis. Enfin. Voilà, on a le permis. Hop ! Archives, construction complète. Avec les archives, on peut stocker jusqu'à quatre documents comme ça. Euh... Ce qu'on va stocker. Qu'est-ce que ça demande ? Forman Builder, script permis. Euh... Forman Builder. J'ai pas de scribe. Et un permis. Ok, d'accord. Euh... Qui a besoin d'eau ? Personne. Apparemment, tout se passe bien. Eh ben, hydratez-vous. Non, attends, on va se mettre là. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Voilà. L'hydratation, c'est important. Construction disponible dans l'archive. Ouais, mais je choisis de ne pas le faire. Voilà. Je veux pas m'engager à construire quelque chose si j'ai pas le matos pour le faire. Ah, des permis, des permis, une guilde, des marchands. Ah ah ! Tu vois ? Tu vois, tu vois, j'ai bien fait d'économiser un peu. Donc, on a déjà le permis, on a le constructeur, le pégus, et j'ai pas de scribe. Tant pis. On attend le temps suivant. Voilà. Augmentation des fonds, toujours. Le budget du roi, frère. Le budget du roi. Ok, pour l'instant, tout le monde est quand même satisfait. Un feu ! Ok, merde. Au moment où je dis ça, hein. Au moment où je dis ça, c'est bon, tout le monde est satisfait. Eh ben non, personne ne l'est. Ok, mais là, on a réussi à faire en sorte de... Regardez, vous voyez, j'ai enlevé un approvisionneur d'eau. Mais comme il y avait personne qui habitait trop ici, ou comme là, ils ont une eau, et ils sont deux personnes, ils tolèrent. Tu vois. Ils tolèrent, ils tolèrent. Leurs besoins ne sont pas remplis à 100%, mais ils tolèrent. Euh, attends, wait. Oh là là. Parfait. Entrepôt, construction terminée. Les entrepôts permettent de contenir des cartes objets. Donc ça, c'est très bien. Au passage, il faudrait que je fasse une guilde des marchands. Il me faut trois scribes et un permis. Bonne nouvelle. J'ai plein de scribes, j'ai plein de permis. J'ai plus de scribes que ça, j'ai pas plus de scribes que ça, j'ai pas plus de scribes que ça. Très bien. Très bien. Pour l'instant, tout va bien. Améliorer la source d'eau. Ça serait intéressant, ça. On va le garder, ce papier. Augmentation de fond. On va le claquer tout de suite. Les matériaux de construction. On stocke et on stocke. C'est essentiel. Voyez, regardez. Si je regarde dans mon entrepôt, j'ai deux matériaux de construction. Et enfin, j'étais en train de construire un truc. Il me faut encore un scribes. Parfait. On a réussi à utiliser toutes les ressources ce tour-ci. C'est l'idéal. Quand rien n'est gaspillé. Tout est utilisé. La situation est critique. Ah, vous voyez, regardez à gauche. Plus 8 et plus 10. Si je fais ça, je perds moins de réputation. Optimisation, optimisation. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Ça, c'est pour vendre, je crois. Vendre tes cartes. Mais il ne faut pas vendre ses cartes. C'est pas bon. Genre, c'est pas bon du tout, en fait. Qu'est-ce que... Ouais, non, voilà. Ce n'est pas une bonne idée. Porteur d'eau. Très bien, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en construire ? Ah, putain, il me faut un scribes. Il me faut un scribe, il me faut un scribe, il me faut un scribe. Je garde le permis. Merci bien. Parce que là, il faut qu'on avance. Parce que, vous voyez que... Voilà. Forcément. Un scribe. Dieu merci. Allez, hop. La guilde des marchands. Construction terminée. Excellent. Les marchands peuvent se proposer des donations, d'échanger de la réputé contre de l'argent et inversement. Il nous faut... Il me faut un builder, un scribe et un permis. Il me faut faire... Les scribes, quoi. Les mecs qui savent lire. C'est la rareté. Les gars, c'est des dodos. Ils sont en voie de disparition. Allons-y. Ok, bon. Tout va bien. Tout va bien. On est encore en maîtrise. On est encore en maîtrise. Cartographie. Ok. Archive. Ok. Un petit cadeau. Envoyer un cadeau pour 8 et gagner 10 de réputé. J'en ai pas besoin. Plus 1 d'or. Très bien. Une petite donation. Ça tene 10 dollars lorsque c'est joué. Et ça me coûte un peu de réputé. J'ai perdu 2 de réputé et 2 d'argent. Parce qu'en fait, tu peux pas aller farmer comme ça. Mais c'est brave. Parce qu'il y en a un qui le coûte 10 de réputé et qui donne 8 d'argent. Et l'autre qui le coûte 10 d'argent et qui donne 8 de réputé. Donc c'était très con de ma part. Mais que voulez-vous ? J'aime vivre dangereusement. Ils sont où mes scribes ? Appelez l'écrivain ! Est-ce qu'il peut arrêter d'écrire des parodies de Naruto ? Des fanfictions sur Naruto. Merci ! Quand même. Voilà. Excellent. Bon, 2 connards maintenant qui pêchent de l'eau. Leur travail, c'est littéralement de pêcher de l'eau. Cherche pas. Cherche pas. 3 scribes. Mais quel enfer. 2 constructeurs. Mais quel double enfer. Petite donation. On s'en fout. Builder. On va garder tous ces gens-là. La situation n'est pas optimale. Loin de là. Un feu ! Et merde ! Au moins, très bien. Déjà, règle le problème. Règle le problème. Ensuite, eux, ils seront malheureux. Quoi qu'ils adviennent. Ils sont déjà trop loin en termes de ressources de flotte. Avec ça. Voilà. On pallie à beaucoup de problèmes. Des car... Comment ça s'appelle ? Des chariots. L'invention de cette amélioration permettra de mettre de l'eau dans des chariots. Eh bien, putain ! Bon. Bonne nouvelle. Non, il ne faut pas de permis. Il faut du matos. Voilà. Boum. Ça a été fait instantanément. Ça, c'est la bonne nouvelle. Augmentation des fonds. Tout de suite. On stocke le scribe. On stocke le scribe. Tu ne bouges pas ! Mais monsieur ! Tu ne bouges pas, j'ai dit ! Je veux juste écrire des fonds de fiction. Donnez-lui du papier. Du papier ! Donnez du papier. Voilà, très bien. Est-ce que moi, les gars ? Voilà, très bien. Impeccable. Stocke le scribe. Stocke le constructeur. Guilde des constructeurs. Putain, ça a l'air essentiel. Un permis. Donc, ça, c'est bien. Un pégus. Putain, il me faut un contre-maître et deux autres pégus. Un petit cadeau. Envoyer ça au patron. Mais non, on gagne plus 17 de répude par ton. On s'en bat les couilles qui me cadeau. Range-moi ça. La guilde des marchands, quoi ! Ah oui, quand tu dépasses 100 de répude. Voilà, c'est ça. Votre influence ne peut pas aller à plus haut que 100. Pour deux points de répude au-dessus de 100, vous gagnez une pièce d'or. Ça, c'est cool. Ah, bien ça. Allez. La guilde des artisans. Construction terminée. La guilde a attiré des artisans en ville. Leur talent vous permettrait de faire des... Vous permettront de faire des techniques incroyables jamais vues en termes de technologie. Genre la poussée d'Archimède ou... Ou des rouages, frère. Ce qui est ouf. Et j'en remarque qu'effectivement, ils poussent leur chariot. Je n'avais pas vu. Ah, ils donnent plus 3 en flotte maintenant. Mais toujours plus 1 au quartier adjacent. Donc voilà. Hermansditsch, avancez à une nouvelle era. Il faut une carte et un permis. Cartographie. On va stocker ça. On va claquer nos deux scribes. On va claquer nos deux artisans. Boum ! La cartographie est faite. La région a complètement été mappée. Excellent. Ce sera sans doute utile pour quelque chose. Tout à fait. Et comme ça le dit, ce sera utile pour... Vous voyez, il y a un petit croix rouge qui dit que je ne peux pas le faire encore. Mais ce sera utile pour faire le Hermansditsch. La creusée de Hermans. Je ne sais même pas ce que c'est. Gros projet. Putain. Je me fais une donation. Donc lui, ils seront malheureux toute leur vie. C'est mort. Ah, un water cart. Très bien. Bah, boum. Voilà, au moins. La carte. Excellent. La carte est là. Le scribe. On a besoin d'un scribe ? Non, on n'a pas besoin d'un scribe. On a besoin d'un permis par contre. C'est cool. Un artisan. Il faut un artisan. Plus que deux pégus pour construire cette merde et on l'aura construite. C'est incroyable. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne suis pas allé aussi loin. J'avais juste trouvé ça marrant en fait. Ah, va y'en avoir. Des puits. Ah, permet de construire des puits. Intéressant. On va prendre le plan et le garder pour plus tard. On a toujours deux permis, deux builders. Il manque un bricoleur. On peut se faire un petit cadeau. Ça permet de gagner 10 de réputé. Et ça coûte 8 pièces d'or. Et comme on est à 100, 10 se transforme en 5 pièces d'or. Donc on perd 3 pièces d'or. Mais c'est pour un cadeau, c'est pour le roi. C'est dangereux ce que je fais. Je n'ai pas beaucoup d'or. Que voulez-vous ? Je suis un irresponsable. Oh, le bateau, il y a un chien dessus. Ah, on ne le voit plus. Tant pis. Excellent. 24 de cost et 30 de réputé. On a ce qu'il faut. Hermanditsch est un canal artificiel avec une longueur de 3 km. Qui permet d'alimenter beaucoup plus d'eau de sources vastement différentes. C'est extrêmement cher. Mais un investissement essentiel qui aura un impact significatif sur le développement et l'expansion de la cité. Eh ben putain, 3 km de canal enculé. Creuse. En 1386, les habitants de Grutzias ont reçu la permission depuis les autorités de l'ordre teutonique de construire un canal qui connecterait l'arrivée d'eau naturelle qui coulait après Grobo et la permettrait de l'amener à la cité. Le canal faisait 3 km de long et a amélioré la situation de la cité significativement. C'était le premier investissement hydrotechnique de Grutzias de cette hauteur et de cette signification. Enfin, de cette hauteur et de cette importance. Le nom Hermanditsch vient du 19ème siècle après que le canal ait été reconstruit. Ok. Eh ben les mecs, ils déconnaient zéro. Quand même. C'est un plan de pégus. Il faut se dire, les mecs, on va creuser dur. On peut garder tout le monde. Vladimir, range tes poules ! Tout le monde est content. A peu près. Pour l'instant, c'est stable. Oh, un sigle de l'ordre. Un sigle de l'ordre teutonique permet de faire des nouvelles constructions. Détruis du jeu après utilisation. Ok. Ça, ça permet de stocker plus de choses. Et ça, c'est une deuxième archive. Un sigle des puits. Le truc, c'est que l'archive, je peux le construire direct. On va le faire tout de suite. Voilà. Le sigle. Et le permis. J'ai pas les sous. Bon. Augmentation de fond. Voilà. Très bien. On stocke tout. On stocke tout. Pour heureusement, ma gestion est plutôt optimale. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les représentants officiels de la ville vont savoir comment vous gérez le budget. Envoyez deux scribes pour gérer la paperasse et préparez un rapport. Sinon, votre réputation souffrira. Ah, merde. J'ai pas les scribes. Chier. Bon. On va regarder le sigle. On va regarder les étables. Une petite donation. Voilà. Ça coûte un peu de répute, mais on se donne un peu de pognon. Ok. Et donc, pour 8 balles, je peux finir la construction des archives. Très bien. L'expansion des archives est terminée. Vous pouvez stocker 8 documents maintenant. Excellent. On va pas le stocker ? C'est tout plein ? C'est tout plein. Très bien. On se passera du pégol. Bon. J'ai 6 tours pour lui envoyer 2 scribes pour faire mes impôts. Tout va bien. Petite donation. Ouais, c'est pas mal. Plan d'irrigation. D'accord. On le garde. Waterworks. Ok. Canalisation, j'imagine. Bucketweed Waterways. Permis. Quartier level 2. Ok. Il me faut 2 builders. J'ai ça. Non, j'ai qu'un builder. Et il me faut un sigil. Et un permis. J'ai un permis, mais j'ai pas de sigil. Mais en même temps, ça paraît... Ah, si, j'ai un sigil. Ça paraît être un... Un brûleau sympa, ça. Ça a l'air d'être sympathique. Parce qu'en fait, j'ai de quoi faire. Ok, très bien. Pégus. Il me manquera un pégus, mais ça se trouve. Le sigle. Et... Le permis. Voilà, il me manquera un pégus. On stocke ça pour plus tard. Pour l'instant, on le gère. Il me reste 4 tours pour envoyer des scribes. Très bien. Donc ça, c'est parfait. Non, mais c'est pas parfait, en fait. C'est pas parfait du tout. C'est pas grave. Un petit cadeau pour la répute. On s'en fout. Une donation. Ça coûte 16 de répute. Mais ça me donne 20 balles. C'est bien. Un cadeau. Magnifique cadeau. On s'en fout. Voilà. Pas bien. Un feu ! Merde. Un permis, les archives level 3 et un petit cadeau. Aïe. C'est ce qui est le moins dommageable. C'est ce qui est le moins dommageable. Je gagne que 13 de répute, mais ça se passe bien. Aïe. Il va falloir re-répartir. Ça y est, ça commence à partir en sucette. Non, c'est bon. Il est revenu. 15 et 13. C'est plus rentable de te mettre là. Je suis désolé. Tu vas avoir soif, frère. Ok. 10 balles quand c'est joué. Il me faut des scribes. Des scribes ! Des scribes ! Des mecs qui savent écrire. Au secours ! Oh, putain. Le clutch. Vous étiez où ? Vous étiez où ? Excellent. Parfait. Boum. Quartier en deux. Avec ça, on peut stocker 8 personnes. Excellent. Boup. On stocke, on stocke, on stocke. On se fait une petite donation, il n'y a pas de raison. Et on regarde ce qui est constructible. Alors, entrepôt. Travailleur, scribe, sigil de l'ordre et un permis. Des puits ! Travailleur, artisan, constructeur et deux morceaux de travail. Travailleur, artisan, constructeur. On a ça déjà. Donc, on va pouvoir faire des puits. C'est intéressant, ça. Un travailleur, un artisan, un contre-maître et du matos. Du matos. Voilà, on a besoin de rien d'autre. Tadam ! Les puits ! Prendre de l'eau directement du canal et la transporter dans la cité était certainement une manière peu efficace et peu pratique. Et de plus, si jamais un siège devait arriver ou que le gel devait arriver, tout l'accès de la ville à de l'eau potable serait coupé. A cause de ces raisons, à Grusias, il y avait probablement des puits déjà en place durant le Moyen-Âge. Ils pouvaient être construits à l'intérieur des murs de la cité. Un autre avantage, c'était que l'eau des puits ne gelait pas. C'est vrai, l'eau d'un puits, ça ne gèle pas. Malheureusement, les études actuelles n'ont pas confirmé cette information à propos des puits. Le seul qui existe est celui qui se trouve dans la cité. D'accord. A cause de la position surélevée de la ville, creuser des puits additionnels devait être une tâche très difficile. Effectivement, ça a l'air galère. Je ne peux pas dire, mais ça a l'air galère du cul. En même temps, les mecs, ils ont fait un canal de 30 bornes de long, donc j'ai foie. Fois le chien. Des puits ! Adjacent bloc plus 2. Alors, attends. Répartissons. Répartissons. Là, on touche 4 maisons. Dans tous les cas, on ne peut toucher que 4 maisons, je vois. Idéalement, d'accord, ça c'est inutile. Idéalement, ce serait intéressant. Paradoxalement, je pense les mettre sur la gauche. Un puits là. Et un puits là. Voilà, comme ça, tout cet aspect gauche est réglé. Ensuite, on va les répartir intelligemment où est-ce qu'on peut, histoire d'améliorer leur qualité de vie acquis mieux mieux. Comme c'est 5 et 5, c'est mieux de le gérer que comme ça. Pour l'instant, ils ne sont pas assez hydratés. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me démerder, mais je me suis chié dessus. Je ne sais pas ce que je voulais faire, mais... Apparemment, ça marche. Ok, c'est apparemment, c'est une des solutions les plus optimales. Je ne veux pas le savoir, je n'ai pas fait d'algorithme, si tu veux, mais... Qu'est-ce qu'on peut construire ? Un entrepôt. Builder's Cree, Border's Cisile, Permit. Ce serait intéressant de le faire, ça. Il nous faut un scribe pour l'entrepôt. Pas d'artisan, pas besoin, on sait le faire. Un builder. Est-ce qu'on a un contre-maître ? On n'a pas de contre-maître, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a un sigle ? On a un sigle, c'est super. Est-ce qu'on a un permis ? On a un permis, très bien. Plus qu'à attendre un contre-maître et on pourra faire l'entrepôt. Oh là là ! Boop ! Ah, merde ! Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop ! Boop ! Très bien. Entrepôt, level 2. Vous pouvez donc stocker 8 objets. Super. Donc tout est level 2, ça c'est intéressant. Une donation classique. Ça coûte de l'arrêt de but, mais ça donne du pognon. Des artisans et un permis. Stocke tout. Réfléchis au prochain tour. Papier, s'il vous plaît. Un des aristocrates locaux ont questionné l'égalité de vos actions. La loi est de votre côté, tant que vous pouvez prouver à l'aristocrate avec vos documents qu'elle est bien de votre côté. Si vous pouvez faire ça dans les temps, la loi est toujours de votre côté. Si vous ne pouvez pas faire ça dans les temps, la loi est toujours de votre côté, mais ça coûtera beaucoup de pognon et de temps. Et ça fera chier. Chier. Très bien, on prend ça. Je n'ai pas le temps. Bucket wheel, quarters 3. Est-ce que je suis en construction ou je ne suis pas en construction ? Très bien, bucket wheel. Donc on va le mettre là et on va stocker ça là et là. Ok, accessoirement, parce qu'on est en train de faire autre chose, on peut lui claquer un permis. Voilà. Et on garde ça. Ok. J'économise, je ne mets pas toutes les ressources dans le truc directement. En fait, je reste souple. Je reste souple. On a du temps devant nous et les gens sont mécontents, mais ça se passe bien. Donc on ne va pas faire chier. Roux à eau. C'est ce que je suis en train de construire. Un autre puits. Constructeur, ça va là. Je n'ai toujours pas de contre-maître. Ça a commencé à être un problème. Ça a commencé à être un problème. C'est brave. Hop, deuxième permis. Et même, j'ai envie de dire, troisième permis. Enfin, fin du problème. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué. Bouf. Et le puits. Je n'aime pas l'idée de les mettre juste dans les coins, tu vois. Mais en même temps, les maisons dans les coins, c'est les plus chiantes à gérer. On va le mettre là. Ouais, mais comme ça, c'est plus efficace. Hop, allez. Oh, merde. Un feu ! Et merde. On passe à plus zéro. On passe à plus quatre. On passe à plus cinq. On passe à plus deux. On passe à plus un. Plus quatre. Les dégâts à ma répute sont assez drastiques, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Petite donation pour dix balles quand c'est joué. Ouais, c'est plus rentable. Si je gagnais plus de répute, ce serait moins rentable. Mais là, je gérerai ça comme une caca. La situation est critique. Bon, pas de panique. Un contre-mètre, enfin. Ouais, une roue à eau. Vous avez construit une roue à eau. Fantastique. Génial. Ok. Problème. Une autre roue à eau. C'est bien ça, mais... Est-ce que je peux avoir un connard avec une cravate ? Et merde. Un connard avec une cravate, je vous remercie. Là ! Les étables, construction terminée. Les étables sont complètes. Vous avez accès maintenant à des wagons d'eau. Leurs nombres sont très limités. Ils sont assez chers. Mais grâce à eux, ils pourraient donner de l'eau à ceux qui en ont le plus besoin. Cool ça. J'ai vu un 10. Plus 10. Parfait. Effectivement. Un petit cadeau, on s'en fout. On va le stocker. Ça ne sert à rien. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut construire ? On ne peut rien construire à part une autre roue à eau. Ok. Construisons une autre roue à eau. Il me faut un pégus. Un artisan. Du matériel. Et encore un connard en cravate. Mais décidément. Décidément. Ah non. Parfait. Et table 2. Très bien. Une petite donation qui coûte masse répute mais donne masse pognon. C'est bien. C'est ce qu'on veut. On stocke tout le monde. Et on bouge. En tout cas, c'est cool. C'est cool un petit jeu éducatif comme ça. Oh. Patrol Block. Plus 8. Adjustment Block. Plus 6. Attends. Wait. 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 Ecoute c'est pas mal comme répartition C'est pas mal comme répartition Effectivement c'est efficace Petite donation Ok pour l'instant tout se passe bien Et heureusement je suis en mode facile Bucket wheel On va le stocker pour plus tard Ce sera sans doute utile Un permis Qu'est ce qu'il me manque Il me manque un connard à cravate toujours Je ne peux plus stocker de pégus Trop de scribes à mon avis Est ce que la situation va partir hors de contrôle Non oui un peu Un autre wagon d'eau Bah voilà Boup Voilà ils ont de la flotte Qu'est ce qui me casser les couilles Voilà avec ça tout le monde est heureux Enfin Là Nourouaou super C'est bien Un permis j'en ai ça Ouais j'ai des permis déjà Waterwork Ah ah oui voilà c'est ça C'est ça c'est le gros travail Ok ça c'est le gros travail Allons-y Ok alors il nous faut Il nous faut il nous faut il nous faut Une roue à eau Ok L'autre roue à eau Je ne l'ai pas Du matos de construction Ça c'est cool Un permis Ça on l'a Un constructeur Deux constructeurs Un artisan Deux artisans Et toujours un contre maître Quel enfer Waterwork C'est un objet qui permet De faire monter l'eau Jusqu'à une certaine hauteur Permettant une alimentation gravitationnelle A un tuyau d'eau Un réseau de tuyaux d'eau A travers toute la cité Oh C'est comme les agduques en fait Mais ça permet de faire des puits Ou des trucs comme ça Oh Intéressant 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 Et c'est une roue à aube D'accord je viens de comprendre Oui voilà Tac Ok je garde ce permis Euh Rien d'autre à faire C'est un mini jeu sympa Et puis c'est éducatif C'est bien pour les gosses Si ça veut dire l'anglais Expansion du château Notre dirigeant a décidé Que le château de Grusdiz Avaient besoin de rénovation Il faut donner à sa grâce Le matos pour le faire Bon pas les couilles frère T'auras pas mon stuff Alors rien du tout Les gens ont soif Ton donjon où t'iras baiser ta grosse T'attendras Ah Enfin Là Voilà Waterwork La permission pour la construction De la première roue à aube A Grusdiz A été donnée par le grand maître De l'ordre teutonique Michel Kochmeister En 1415 Dans le permis L'ordre permettait La construction D'un bâtiment spécial Qui avait un appareil équipé D'une roue à eau Qui pouvait puiser de l'eau Du canal Dans la cité à côté Et l'élever à une hauteur suffisante Afin de la distribuer A travers des tuirs Dans toute la cité Des canalisations Dans toute la cité Si le système de canalisation De Grandjig Était construit Alors Si le système de canalisation De Grusdiz A été construit Au 15ème siècle Ce qui est très probable Il existait définitivement Avant le 16ème siècle Alors ça pourrait être L'appareil le plus ancien De ce type Dans les états teutons Et après 1466 Un des plus anciens appareils Du royaume polonais Ok C'est impressionnant Vous avez construit Un waterwork Très bien Vous pouvez mettre des tuyaux Il n'y a pas de tuyaux Pour l'instant Mais vous pouvez voir Les points d'entrée Pour les tuyaux D'accord Ah Et c'est les différents Endroits d'irrigation C'est pour ça que ça m'était Une carte colorée En fait voilà C'est juste que Près de la rivière Près du truc là Le tuyau avec l'eau Il y a beaucoup de pression Donc ils vont gagner Plus 4 en alimentation d'eau Tout à gauche Il y a peu de pression Donc ils vont gagner Plus 1 en alimentation d'eau Donc en fait C'est plus pratique Pour alimenter la droite Du pays Que la gauche en fait Tout s'explique Tout s'explique Tout s'explique Tout s'explique Enfin tout s'explique Ça se trouve non Mais pour moi oui Pour moi oui Des sump D'accord Des fontaines Ah non C'est des barils Qui se re-remplissent Tout seuls Ah d'accord Et ça c'est des tuyaux Ah Boup Et Boup C'est trop bien C'est trop bien D'ailleurs Eux ils sont un peu Dans l'excès de flotte Je tiens à le dire Et là tout le monde A accès à de l'eau Ça c'est beau Ça c'est beau ça Un atelier Ah ah Oui bah on peut se le permettre Après tout On a les permis pour ça On a pas les mecs à cravate Mais Les mecs à cravate C'est ce qui manque Les gens qui peuvent hurler fort Et donner des ordres Ça Ça y'en a pas ça C'est un vrai problème Enfin Boup Ohlalala Un feu Et merde Bon Tant pis Voilà Tant pis Des tuyaux Des tuyaux Des tuyaux Ça apporte de l'eau De l'eau Eux Et bah un tuyau De plus vers le bas Deux tuyaux Je pourrais mettre Un puits Mais je vais le garder Je sais pas combien J'ai le droit en fait A ces trucs Et Et Faut mieux être économe Ah oui lui Il veut des choses aussi Qu'est-ce qu'il voulait Je me souviens plus Oh regardez C'est stylé Mais est-ce que c'est La même ville Est-ce que c'est la même ville Qu'il y a dans Kingdom Come Deliverance C'est vrai que c'est Les mêmes couleurs Et tout C'est peut-être maintenant Que je réalise On va power through le centre Voilà on va passer Comme des bourrins Tiens Tiens voilà Arrête de casser les couilles Voilà merci beaucoup On se donne du pognon On s'en regarde Allez un mec à cravate là S'il vous plaît Un mec à cravate Ah enfin Et bah quand même Voilà Très bien L'atelier Très bien On peut faire des plans Et des choses Ok Augmentation de fond C'est bien ça Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu ça Un tonneau Petite donation Ah je J'avoue que je Je tape dur Dans les caisses Ça se donne Ça se donne Des tuyaux À l'infini Là Voilà Plein de tuyaux Matos de construction Petite donation Toujours être généreux Envers soi-même Excuse moi Je vais virer ça aussi Je l'ai laissé depuis le début Parce que ça permet de voir En fait Où on en est Mais Oh la 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 C'est fantastique Une méthode Pour améliorer L'efficacité De la roue à eau Ah Ok Très bien On va faire ça On va le faire Si le mec Il dit que ça peut améliorer Le truc Moi j'ai foin Voilà Bonjour Très bien On peut moderniser Ces waterworks Ok Et quant à ça On va s'en avoir Quelques-uns Quand même Alors attendez J'ai besoin de voir Et là ça apporte Pas beaucoup Ça n'apporte que plus Un Ah oui Il y a déjà un puits La merde Combien ça donne Ah le puits Est paradoxalement Plus efficace Voilà No watershed pie Merde Merde Il n'y a pas de tuyau Je serai un gros con Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ah et ça ça demande L'overshot D'accord je comprends Ok Et par contre On n'a pas du tout Le matos Ni les personnes Pour le faire Ah mais on n'a rien du tout Oh on s'est mis dans une bite Ah Deux décisions terribles Et ça y est Je me suis mis Dans une merde Si c'est bon Heureusement les mecs ils sont venus Oh ça clotche Ça clotche C'est plus qu'un connard et on peut le construire Je suis sûr qu'ils voudront bien me faire un tuyau Ou un truc comme ça Oh la la c'est une vraie cité Oh ils veulent bien un water cart en plus Super ça Voilà très bien ça Et bah voilà 5, 5, 4, 3 Et ça a amélioré l'efficacité de mes barils Tout s'explique Ok tuyau Ouais voilà là ça me paraît évident Voilà Ok Et un autre puits On va bien mettre un là aussi On va mettre un là Augmentation de fond Ouais toujours Qu'est-ce qu'on peut construire ? Plan d'irrigation Non Permis Non Quartier Archive Pour ça il me faut un sigil de la ville Un sigle de la ville J'ai 0% ça On va bien voir On va tenter d'amener un nouvel air technologique Moi j'aimerais bien que toute la ville soit entourée de fortifications un peu cool Super un tuyau là Voilà super ça Et enfin Ça donne combien le puits ? Le puits ça donne plus d'oeufs Il va falloir qu'on remplace les puits Par ces espèces de sources Il faut un nid pour améliorer l'optimisation Un feu Et merde Ok ça ça part Impeccable Ok donc là un puix Ok donc idéalement Je vais vendre Ce puits Ouais vas-y Voilà Excellent Matos Chainlift Ok Un mécanisme dural avec deux petits trous Connectés par une chaîne A laquelle les Qu'on s'appelle Les Les sceaux sont attachés Bah écoute je te fais confiance Mec il est venu Marty Je torturais ma femme hier soir Et j'ai une idée incroyable Marty Enfin Martrich Martrich Qu'est-ce qui se passe Euh Ah Le canal est en train d'être submergé de plantes Il faut envoyer des gens pour le gérer Ah 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 J'envoie tous mes scribes Ah 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 Excellent Boum Tu veux supplémentaire Euh Ces deux maisons qui sont alimentés me dérangent On va mettre un tuyau là Voilà Ça en stock Ça en stock On se donne de l'argent Toujours bien de se donner de l'argent C'est chill C'est la détente Et lui avec son petit cheval Et c'est joli Ils vont enlever ça Voilà Pour laisser apprécier Chainlift Waterworks Ah 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 Là voilà Ça y est Là C'est là C'est là C'est là Donc ok Très bien Un permis Donc on a tout C'est nickel Merde Un pégus Deux pégus Un artisan Il manque un pégus Et un constructeur Et du matos On a ça Ouais on a ça Super 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 Et je peux même mettre un micro-puit Encore un Et donc remplacer ce vieux puits là Et ça me le rembourse en plus Ça c'est génial Voilà Et ça je vais le mettre Je vais le stocker quelque part En vrai On pourrait le mettre Dans les maisons en coin Parce que les maisons en coin Ce sont toujours des maisons à problème Voilà très bien Petite donation Oh ah carton plein Euh voyons voir Voilà très bien Euh Très bien Tadam Euh Et ça améliore encore plus L'efficacité du canal Excellent 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 Plus 5 au bout de la ville là Donc ça peut être très puissant en fait Les toyos J'ai bien fait D'étendre les toyos Jusqu'au bout Parce que là du coup Ça avait plus 5 et tout C'est d'une efficacité absolument folle J'ai fait un système d'efficacité Enfin c'est ouf Dommage Par contre ça rajoute 4 personnes Par 4 personnes maintenant C'est pas que c'est un peu dangereux Mais c'est un peu dangereux Ouais c'est ça que je voulais faire Quoique Quoique Non mais attends Tout est alimentable ici En fait Ouais c'est ça Et fais ça Voilà on irrigue bien L'important c'est d'être bien irrigué Donc là pouf 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 Là on a une irrigation Qu'on qualifiera de maximale Et là on garde une irrigation Dans le centre ville Qui est pareil Qui est maximale aussi On peut la placer là Pour 4 Mais là ils ont 22 de flotte Je pense que ça devrait aller Honnêtement on peut la mettre ici Comme ça ça le rendra content Voilà Excellent Trinca channel Avance vers une nouvelle Oui 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 Je veux ça Ok Alors il faut des plans d'irrigation Depuis le temps qu'on les a Il faut du matos pour creuser Depuis le temps qu'on l'a Il faut un permis Depuis le temps qu'on l'a Il faut du matos pour construire Le soleil sont tout neuf Mais c'est impeccable Il faut des pégus J'ai un artisan Tiens Pas désherber en culé T'aimes le papier T'aimes la nature T'aimes les arbres T'aimes la poésie Bah tiens Arrache les mauvaises herbes On en discute Voyons voir Où sont mes besoins en flotte Pour l'instant on n'en a pas Donc on va le garder On va juste augmenter nos fonds Par contre il va me falloir du monde J'ai besoin de vous Pour désherber les enfants Il faut désherber Au pire je prends une pénalité C'est pas le plus grave Tant pis Si c'est pas désherber Je me donne quand même de l'argent D'avance le mec Il met de l'argent de côté Technique à Macron Qu'est-ce qu'il se passe Watercart Mais c'est génial ça Mais j'en ai pas besoin Bon on va le mettre quand même Parce que Parce que tu sais On crache pas On crache pas sur de la flotte supplémentaire Surtout eux là en fait Qui sont assez limite Un autre puits Et bah on le met dans le coin Voilà Matériaux de construction Deux constructeurs Et bah ça tombe bien Hop Et hop Désherber Allez J'aimerais que toute la ville S'entourée d'une forteresse Ce serait classe Enfin C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il fallait Tadam Le canal de Trinka A été construit en 1552 Avec la permission Du roi Sigismond II Auguste de Pologne Son nom vient du mot allemand Trinken Boire Ah bon Qui mettait en avance Sa fonction importante Qui était de donner à Grudzis De l'eau potable La longueur totale de ce canal Était de 8 kilomètres Et 8 kilomètres Et sa largeur Attenuait 10 10 mètres 10 mètres sur 8 kilomètres Sans matos De De C'est sans 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 déblayeux Sans gru Sans pelleteux Sans Pouah Putain Et de nos jours Quand on doit refaire un rond-point Au centre-ville Devant la gare Ca prend 18 ans Et ça bute l'économie de ta ville Genre à Bordeaux Ou à Valence Ou n'importe où Parce que les mecs Ils mettent 18 ans A faire la construction Et tout se merdier Mais à l'époque Les gars Mais ils s'en battaient les couilles Ok Le canal de Trinka Commençait sa course A la rivière aussi A Cotca Et allait au lac Tarpianski Très bien Puis se connecter Au canal du Moulin A côté de la cité Et aller dans la Vistoula Le grand fleuve Ok Je sais pas ce que Weir veut dire Mais bon Un système De quelque chose A été construit Sur l'entièreté De la longueur du canal Qui permettait Qu'elle soit séchée De manière segmentée Pour Pour faire du travail De maintenance hydrotechnique D'accord Donc c'est des écluses Le Weir ça doit être écluse Un système d'écluse La construction de Trinka A rendu possible L'apport d'immenses quantités d'eau Dans la cité Putain mais qu'est-ce qu'ils ont Soif C'est pas possible D'avoir aussi soif Mais la soif Des polonais Quoi Bon en même temps J'ai vu les polonaises Je comprends les mecs Ils ont soif Ça donne faim Les étables Level 2 Dans tous les cas Il me faut un foreman Ah non Ça se demande que de scribes C'est pas tout de suite Que ça va arriver Pour l'instant On a rien de tout ceci Donc on va juste Stocker les gens Il faut faire Toujours une petite donation Notre popularité Est au plus haut Tout va bien Un feu Tout va mal Ah Un sigle de la ville Je prends Waterworks Level 4 Putain Les mecs ont craqué On peut le stocker C'est bien ça Formal Des étables Etables level 2 On va faire ça déjà Très bien on va se faire de la place C'est pour ça Ça on le stock Ça on le stock Ça c'est un permis Et voilà Vous pouvez utiliser un wagon supplémentaire Un wagon d'eau Excellent Très bien On stocke tous ces gens On stocke les sigles de la ville C'est important Petite donation C'est toujours gratuit Et on avance On a pas plus de matos qu'avant En fait tant qu'on a pas de contre-maître On peut pas avancer Ah Un contre-maître Et des permis Et du matos de construction Très bien Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Voyons voir Everman Builder Screen Tamsinit Un quartier Level 3 Archive Level 3 De quoi on a plus besoin Dans les médias Et enfin Surtout qu'est-ce qui ne demande pas de scribe Parce qu'on n'a pas de scribe Merde Ouais Tant pis Voilà Quartier Level 3 On peut stocker 12 travailleurs Excellent Oh la 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 Et ben on en a chier Mais Ah non mais Qu'est-ce qu'il dit Vait Attendez J'ai quoi J'ai de quoi J'ai de quoi T'as soif Prends un tuyau Prends un sneakers Boop Voilà Excellent Augmentation des fonds Je le mérite Petite donation à moi-même Je le mérite C'est la politique Ça frère Ok On stocke tout Tant qu'on n'a pas de scribe On stocke tout Parce qu'on peut rien construire Ce jeu est fun On a presque tout On a presque tout le château Permet D'entraîner des ingénieurs Oh la la Un autre water wagon Non mais là Là les mecs Blup Ah la l'orgie de l'eau Les mecs se baignent dans l'eau Là de la flotte Ils en ont là Faut pas Voilà Regarde Oh merde Bon ben Ah bah très bien C'est parfait ça Hop Parfait Stocke les constructeurs Petite donation à soi-même Voilà Ça roule Ah un scribe Avec ça Qu'est-ce qu'on peut faire Format builder Scribe Et archive 3 Il me faut 2 scribe Mais j'en ai pas assez Aigu Sigle de la ville Permis Allez Voilà Un entrepôt maximal Petite donation Le mec il se fait des donations constantes quoi Les comptes en suisse Regardez ça Ça devient industriel Trop bien Un autre scribe Un puits creusé Il me faut un sigle royal Petite donation Toujours Il faudra un autre scribe Idéalement Ce serait le moment Pas de scribe Une tour d'eau Ok Des pompes à eau Ok Pour des pompes à eau Il me faut 2 artisans Et 2 matos de construction Coup de bol Ils sont là Ça c'est construit Pompes à eau Dans la première partie du 16ème siècle A la place de seau Les pompes à eau On commençait à utiliser la suction Et des pompes à pression Appelées des pompes à pistons Elles étaient Gérées par une roue à eau A travers Un Un cranc A travers un levier Qui permettait de faire Un mouvement Rotationnel de la roue Pour répliquer les mouvements Créés par les pistons Dans les cylindres Cette pompe pouvait Pomper de l'eau Depuis un puits Jusqu'à une certaine hauteur La quantité d'eau Qui était pompée Effectivement ainsi Dépendait totalement De l'énergie Qu'on donnait à la pompe D'accord Ça permettait donc De faire De faire monter de l'eau A des hauteurs encore plus grandes Et d'alimenter encore plus Très bien Et on est en milieu De 17ème siècle Apparemment D'accord Mais apparemment Ça existait avant Ok Ok Très spécifique Mais écoute Moi je Moi je ne discute pas Après tout C'est le truc D'archéologie officielle De Pologne Qui nous parle Et les polonais Ils sont vénères Donc moi je Moi je respecte Ils me disent Ça a été inventé Au 17ème siècle Ça a été inventé Au 17ème siècle Tour à eau Ah une tour à eau Un château d'eau Pardon C'est difficile de savoir Quand est-ce que le château d'eau A été construit à Grotzins Le temps le plus tôt possible Devrait être à la fin du 15ème Au début du 16ème siècle Lorsque l'invention Du piston à suction Des pompes à piston à suction Était bien connue en Europe Qui permettait le transport de l'eau Tout en haut d'un bâtiment très élevé Très bien Ok Et ça remonte en 1772 Très bien Si tu le dis Si tu le dis Mais là c'est une belle cité Oh là 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 Il faut combien de gens Pour que ça évolue 16 Putain c'est du long Waterpomp Une merveille de technologie Watertower Une merveille de technologie Petite donation Une merveille de l'aristocratie De l'argent ou du plomb Ah un seigneur vient Et il veut un cadeau Voilà un cadeau Et 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 Voilà un pégus Voilà messieurs Très bien Deux scribes Super Avec ça je vais enfin Pourvoir faire des archives Voilà Boum Archive VL3 Et voilà Qu'est ce qui se passe Il a l'air d'y faire bon vivre ici La prostitution a l'air rampante Mais Voyons voir Un cadeau généreux Je le garde On le garde aussi Bon bah écoute C'est un bon si Après tout C'est le dernier truc qu'on construit On s'arrêtera là Mais Il me faut une tour à eau Des pompes Un permis Pour construire mon merdier Un artisan Et il me faut Deux bateaux de construction Il me faut de la pierre Il me faut des cailloux Et bah on a eu quelques crises Mais finalement ça se passe Finalement ça se passe Oh des égouts Oh la la Une donation généreuse Il me donne 40 dollars Je viens de taper tellement dur Dans ma réputée Je viens de me donner Un petit treizième mois Une treizième année Hop Gros bonus Ah il me faut du matos de construction Là s'il te plaît Voilà déjà ça en fait un Ça c'est impeccable Stocke moi tous ces connards Ce sera utile plus tard Et bah on est pas parti de grand chose Mais C'est très bien ça Voilà très bien ça Donation généreuse Grosse donation Ah J'ai trop de gens Alors De qui j'ai trop J'ai trop de personnes J'ai l'impression Moi je suis assez content Avec la quantité de gens que j'ai là Du moins avec la répartition Tu vois Je peux faire face à à peu près tout Je vois de l'insatisfaction Vite Apporte de l'eau Enfin Matos de construction Tadam Et bah Ouais mais on a déjà tous les cadeaux du monde Ça on peut pas le stocker Building material Permit Qu'est-ce qu'on peut construire là Rien 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 D'accord très bien Stocke le Craftman J'en ai déjà deux De contre j'ai pas besoin De 18 builders Calmons nous Et le permis je le garde Voilà Oh la 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 Toute cette alimentation en eau Et merde un feu Bon bah c'est brave A l'instant où on en parlait Voilà c'est bon c'est à régler Atelier avancé Voilà le contre maître Le constructeur L'artisan Le matos Le permis Hop là c'est à régler Super On peut faire plus de pompe Oh Et donc directement dans le toit à eau Ici il y a un endroit Qui servait à se baigner J'espère qu'il est pas relié Directement au canal Parce que si tu pisses dedans Les gens y boivent après C'est terrible C'est terrible Bon c'est pas très grave Après tout c'est de la pisse royale C'est comme la gelée royale Avec les abeilles C'est terrible C'est écœurant Voyons voir Des tunnels sous le sol Ah c'est le futur Elon Musk il n'a qu'à bien se tenir Scrib L'artisan Ok donc on a tout le monde Ce qui nous manque c'est le matos Et un petit plan Voilà très bien On attend juste la livraison de cailloux Et boum Oh là là Aïe 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 Que se passe-t-il Advanced Pumps Ah non des puits avancés Ça c'est intéressant Ça a travaillé juste après Petite donation Petite donation Emploi fictif La richesse quoi Ah les mecs ils sont là On est pas satisfaits On est pas satisfaits Ouais c'est ça ouais Ouais c'est ça ta gueule Allez Meilleure pompe Hop hop Petite donation toujours Le mec qui se fait des dotations de budget Absurde Il faut faire un rapport Pour de la paperasse des impôts On s'en bat les couilles En vrai vraiment je m'en bats les couilles Oh une tour chauffée Une tour chauffée augmentera L'efficacité durant l'hiver C'est fou ça C'est le futur Des bains chauds Une donation généreuse Avec une petite donation derrière Parce que si tu peux te le permettre Y'a pas de limite Voilà Voilà Ok très bien Excellent Excellent Qu'est-ce qu'on peut construire avec tout ceci Alors il faut un scribe Pour qu'il écrive à quel point l'eau chaude c'est bien Un constructeur Un artisan Il me faudrait un autre artisan Ce que je n'ai pas Et un contre-maître Ce que j'ai Impeccable Le reste tout ce stock Le permis il est là Le matos pour le construire On en a un petit peu Mais on a pas tout Mais de l'eau chauffée les enfants De l'eau chauffée De l'eau chaude pour les couilles du roi Merde Un feu Merde Il se passeront de flotte Pour l'instant Ok Permis c'est stocké Builder c'est stocké Ça c'est stocké Petite donation Petite donation Qu'est-ce qu'il voulait Ah oui il voulait deux scribes Pour les impôts Mais on s'en bat les couilles On a plus besoin d'impôts Nous on a de l'eau On a de l'eau On est au-dessus de tel De tel De tel bas besoin terrestre On est au-dessus de toutes ces basses Véléité humaine On a de l'eau On a de l'eau et de l'or Regardez ça Ça devient une vraie ville Ultra stylé Non mais je suis fier de nous Je suis fier de nous On en a fait quelque chose On a fait quelque chose Petite donation Petite donation Toujours Donation On s'est jamais perdu De toute façon Je voudrais un petit peu De matos de construction Quand même Ça manque Ah Braves gens Je vous présente L'eau chaude Oh la 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 Ça c'est du génie Ça c'est du génie Du génie Braves gens Du génie Matériel 3 Matériel 2 Pour les pubs Très une course Avant de tête Sums C'est fou Je sais même pas Ce que je construis Ah c'est addictif Tu te dis juste Encore un tour C'est une catastrophe Petite donation Toujours C'est tellement dégueulasse J'en souffre les conséquences Vas-y Petite donation Pour me remonter le mort Terrible les conséquences Terrible Oh la 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 Matos On a pas un peu plus Non On a qu'un de matos De construction Pourquoi j'ai plus de place Pourquoi j'ai plus de place Parce que j'ai trop de pégus Petite donation Il y a plus de carte Un feu Tout va bien Tout va bien Tout va bien Voilà c'est géré Petite donation Histoire de surmonter le moral Le mec il les enchaîne Il a aucune limite Une construction est en cours Ah merde Très bien Amélioration des pompes Ok Cirer moi ces pompes Encore du building matériel Qui nous manque C'est pas possible C'est quoi cette pénurie de bois Quoi Et là on a une pénurie de pégus Mais quel enfer Quel enfer Quel enfer Quel enfer Oui on stock Et ça Une donation généreuse Toujours Les mecs sont là Le maire s'en met plein les poches Ah ouais Mais on a pas soif Tant que les mecs Ils boivent Intouchables J'aime pas ce que je peux construire Avec tout ça Mais ça a l'air de rouler Ça a l'air de rouler Un endroit qui est mal hydraté Waterwork Plus d'efficacité Merde j'ai rien Attends il y a un endroit Qui a soif Et bon Voilà c'est bon C'est un plus soif Et là ça soif Tiens prends un puits Petite donation Petite donation On est bien On est bien On est bien Qu'est-ce qu'il vaut là Qu'est-ce qu'il faut Du constructeur Du constructeur Un mec à cravate Un permis On a tous les permis du monde C'est moi qui l'ai fait Et du matos Et un artisan Ok Ok la pompe elle est là Je savais qu'elle arriverait Si tu veux Pégu gardé Petite donation Putain mais les caisses de l'état Mon gars Les caisses de l'état Qu'est-ce qu'il se passe Un cadeau Un aristocrate de richesse Veut un petit cadeau Très bien Il aura ça Vas-y tiens Prends ça Des bisous Mais qu'il jette ça du bout du doigt Boum Des pompes améliorées Mais voilà Petite donation Je me demande quel sera le projet Qui permettra de passer au niveau technologique supérieur Water sauvage système Ah ça y est Je peux avoir les sigles royales Donc avec ça il me faut Des ingénieurs Donc il faut que je construise ça Il me faut un puits creusé Un plan Des égouts Et tous les mecs Pour construire ça Et bah putain Gros 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 Projet Gros projet Pas braves gens Mais en tout cas on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Bah écoutez Pour un jeu éducatif Merci infiniment Au ministère de la science Et de l'éducation polonaise D'avoir créé ce jeu Et d'avoir aidé en tout cas Je m'attendais pas du tout A trouver un truc comme ça Sur Newgrounds Si tu veux Pourquoi pas Mais je trouve ça plus cool Je trouve ça plus cool Que Mélenchon Fighter Si tu veux C'est con Mais c'est mon avis Je trouve ça vachement sympa C'est bien foutu En plus c'est marrant Non c'est addictif C'est bien foutu Voilà Voilà ça c'est du budget Bien dépensé Bravo la Pologne Gros bisous à tous Et à la prochaine Allez zou Oh Oh miséricorde Encore un tour Oh le carton plein Toute cette population Oh la 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada